Je m'intéresse aux espèces envahissantes pour une autre raison. En fait, ce que je trouve génial de ces espèces-là, c'est qu'elles vont réaliser, je dirais, plusieurs exploits. Premièrement, c'est des espèces qui vont arriver dans des milieux qui sont complètement nouveaux pour elles. C'est des milieux dans lesquels elles n'ont pas évolué. Donc, elles vont devoir manger des nouvelles choses, elles vont devoir subir des conditions environnementales qui sont nouvelles, parfois même elles vont avoir des prédateurs, des parasites et des maladies qui sont nouvelles. Elles vont devoir faire face à tout ça. Des fois aussi, elles vont avoir moins de prédateurs, de parasites et de maladies que d'où est-ce qu'elles viennent. Donc, il y a les deux options qui sont possibles. Ceci étant dit, elles arrivent dans des milieux qui sont complètement nouveaux, mais en plus, elles ont souvent ce qu'on appelle une perte de diversité génétique, due à ce qu'on appelle un effet fondateur. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir une population source. Par exemple, en Europe, on a une population source où on a une certaine diversité génétique. Mais là, il y a seulement quelques individus qui vont être transportés puis introduits, par exemple, au Québec. De ces quelques individus-là, évidemment, il va y avoir automatiquement moins de diversité génétique, puis ensuite, ces individus-là vont peupler. Malgré tout ça, les exploits que les espèces envahissantes vont faire sont énormes. Premièrement, elles vont réussir à survivre dans ces milieux-là, dans les nouveaux milieux. Deuxièmement, elles vont réussir à se reproduire, pas juste vivre, se reproduire. Et troisièmement, lorsqu'elles sont envahissantes, elles vont réussir à coloniser des continents en entier. Puis ça, des fois, la perte de diversité génétique est tellement importante qu'on peut regarder chez certaines plantes où on a un seul clone qui a été introduit. Donc, tous les individus de cette plante-là sont génétiquement identiques. Il n'y a zéro diversité génétique. C'est que c'est qu'il y a zéro diversité génétique.